Comme j'ai le besoin de le dire dans mon discours, nous sommes venus aujourd'hui par mon sentiment de grande fierté. Bien sûr que nous sommes très très honnêtes en tant que directeur de la maison d'arrêt d'interruption de recevoir l'ensemble des sommités de la région, à commencer par le chef de l'exécutif, le gouverneur, jusqu'au plus bas de l'échelle, un bas niveau de l'échelle administrative. Et ça c'est tout à l'honneur du gouverneur de région, Mme Diagne, j'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas fortuit, parce que quelqu'un qui a eu une formation au niveau de l'action sociale ne pouvait qu'avoir un comportement pas né. Dès sa prise de service, lorsque je lui ai fait part des difficultés que nous rencontrons au niveau du fonctionnement de la région d'arrêt, il s'est engagé, c'est instantané, à nous appuyer. Et joignant l'acte à la parole, dès le lendemain, en réunion de coordination, il a instruit un comité pour prendre en charge cette région de solidarité. Aujourd'hui, nous devons nous féliciter surtout de l'action au combien efficace des femmes qu'elle a placé à la tête de cette communauté, et qui nous ont effectivement cette fréquence, avec un don non pas symbolique, mais d'une importance capitale. Un don en matelas, un don en produits de gêne, en gras, et autres besoins élémentaires pour assurer ou détenir un minimum d'économie. Nous devons toujours, il est important que le séjour carcéral ne soit pas l'occasion pour la société de nier la dignité des personnes. Bien au contraire, nous devons tous à commencer par l'État, naturellement, et comme l'a fort heureusement rappelé le gouverneur, il y a une responsabilité sociale de l'administration, donc de prendre en charge ces aspects-là liés à la nécessité de sauvegarder, et de préserver la dignité des personnes. Donc encore une fois, c'est un sentiment d'extrême joie que je ne peux que manifester. Remercier chaleureusement et très sincèrement le gouverneur, avec l'ensemble du comité régional de développement, et l'ensemble des donateurs pour cette action de grâce. Je prie pour que cela se perpétue, non seulement pour la marque, mais pour les autres couches sociales qui en ont pas besoin.